Bonjour à tous, une nouvelle donne où on va ensemble réfléchir au jeu de la carte. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, cette donne, la voici. Alors, Nord et donneur, 7 et 7, 14, 18 points donneur, 19 HL, une très belle main que l'on va ouvrir bien sûr de un carreau. On est trop beau pour un sans atout, on est tous d'accord. Alors, ici, facile, 3 et 3, 6, 8 points, entre 6 et 10, l'enchère de 1 sans atout qui ne promet pas forcément une main régulière, il se trouve qu'elle l'est, c'est un coup de chance, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, 1 sans atout, 6, 10, et ici, donc, avec, on a dit, 19 HL en phase de 6, 10, il y a largement de quoi demander la manche. Si le partenaire est minimum, ça va être tendu, s'il a un peu plus, ça devrait bien se passer. Alors, comme d'habitude, alors, oui, accession à la première série, si vous voulez un jour passer première série, vous en approchez, mais il faudrait être capable à la table de trouver la solution à ce problème qui nous est posé. Alors, donc, on fait le point, comme toujours, donc, des enchères de 3 sans atout, pas de problème, hein, je vous laisse regarder un peu, et on reçoit l'entame du 5 de cœur. 5 de cœur, on met un petit ici, là, on va mettre le 10. Bon, on va mettre le roi, je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça, on va mettre le roi. Et on fait le point couleur par couleur, couleur par couleur, alors, à pic, on va avoir 2 levées certaines, à cœur, au départ, on n'avait pas, mais maintenant, on a une certaine, puisqu'on va recevoir, on a reçu l'entame de cœur, donc le roi va sûrement faire une levée. À ces rois de carreaux, on a 2 levées certaines, et enfin, à ces rois de trèfle, 2 levées certaines. Donc, 2 et 1, 3, 4, 5, 7 levées certaines, après l'entame. Donc, 7 levées, il nous en manque 2. Il nous en manque 2, on va regarder les couleurs qui peuvent nous procurer les 2 levées qui nous manquent. Est-ce qu'à pic, on peut faire plus que 2 levées ? Sûrement pas. Le 7 de pic ne va pas faire une levée. Est-ce qu'à cœur, on pourrait, ben, on pourrait uniquement si l'as était ici, mais je sais que l'as n'est pas là, s'il avait eu l'as, il l'aurait mis pour rejouer la couleur. Donc, là, s'il est forcément ici, donc une levée de cœur, c'est fait, en fait, à d'autres, c'est impossible. Un carreau, As-Roi de carreau, ben oui, un carreau, ça serait pas mal. Qu'est-ce qui serait intéressant, un carreau ? Ben, ça serait de trouver les carreaux 3 et 2, donc 3 et 2, 2 et 3, 2 et 3, 2 fois sur 3 à peu près. 2 et 3, 2 fois sur 3. 67% en mathématiques, en fait, c'est 68% dans la réalité, d'accord ? Et donc, 2 carreaux de plus, ça serait pas mal. Et puis, à trèfle, il y a aussi un petit espoir, ça serait de trouver les trèfles 3, 3, 3, 3, 1 fois sur 3, en fait, 36%. On pourrait, effectivement, faire une levée de plus à trèfle. Mais c'est surtout à carreaux qu'on va avoir du potentiel. Donc, je vous propose que l'on s'intéresse spécialement aux carreaux sur cette donne-là. Alors, dès que les carreaux sont 3, 2, je fais 2 levées, 7 et 2, 9, je gagne. Mais c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Pourquoi c'est pas aussi simple que ça ? Je vous laisse réfléchir un peu. Ben, c'est tout simplement parce que si c'est lui, le joueur en Est, qui a 3 cartes à carreaux, il va faire la levée de carreaux quand je libère ma couleur, et il va revenir cœur, il va revenir cœur, il va traverser ma dame. S'il y avait au départ un valet de cœur cinquième, ce qui est tout à fait probable, à ce moment-là, je vais perdre un carreau, 4 cœurs, je perds donc 5 levées et je chute mon contrat. Aïe, 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 aïe. Alors, on va regarder spécifiquement ce qui se passe à un carreau. Un carreau, il y a deux cas de figure, hein. Soit, donc quand même, les carreaux sont 3 à 2, donc 68% des cas, donc très souvent. Soit c'est lui qui a un à 3, soit c'est lui qui a un à 3. D'accord ? Alors si c'est lui qui en a 3, ben tout va bien. Regardons ce qui se passe, si c'est lui qui a 3 carreaux, d'accord ? Il a 3 carreaux, donc quand je joue As de carreau, Roi de carreau et carreau, c'est lui qui prend la main et forcément, ben, moi je suis bien content parce que si c'est lui qui a la main, il ne peut rien, il ne peut pas m'embêter, il ne peut pas m'embêter en jouant cœur parce que je ferai ma dame, et puis si je joue pique ou trèfle, j'aurai le temps de prendre la main et de faire mes levées de longueur à carreau. Donc si c'est lui qui a la main, tout va bien. Mais les carreaux, ils sont des fois à 3, 2, des fois 2 et 3. Si les carreaux sont comme ça, 3 ici et de là, c'est lui qui prend la main au troisième tour et donc je vais être embêté quand il va revenir au cœur, je risque fort de chuter. Alors est-ce que c'est toujours foutu quand c'est lui qui a 3 carreaux et lui seulement 2 ? Ben, c'est très souvent fichu. Sauf un cas. Et c'est ce qui va être intéressant sur cette donne-là, c'est que ça soit lui qui est la dame de carreau seconde. Quand les carreaux sont 3 et 2, on a vu que si c'est lui qui avait 3 carreaux et lui 2, tout va bien. Si c'est lui qui a 2 carreaux et lui 3, il y a un danger. Si la dame de carreau est seconde, là, ça peut être intéressant. Alors on va décortiquer ça. Je joue une première fois carreau, il met son 7, moi je mets mon as, il fournit. Je rentre en main, par exemple, un trèfle. Je crois que c'était là où j'avais une reprise. Je rejoue carreau, je rejoue mon 5. Bien sûr, il met sa dame, il est obligé. Et là, je ne vais pas me précipiter sur mon roi, je vais mettre un petit carreau. Un petit carreau, donc forcément il va fournir un carreau. C'est lui qui a la main. C'est lui qui a la main, est-ce qu'il peut m'embêter ? Non, on l'a vu tout à l'heure. S'il revient cœur, il me donne ma dame. S'il revient trèfle ou carreau, j'ai le temps de reprendre ma main. Et ainsi de faire mes 9 levées de mon contrat. Voilà donc les 4 mains qui permettaient de gagner. D'accord ? Donc la dame de carreau seconde. On aurait gagné aussi, une fois de plus, avec les 3 carreaux ici, quelconques. On aurait gagné aussi, mais on a pris la chance supplémentaire de trouver la dame de carreau seconde. C'est ce qu'on appelle le baiser à la dame ou le baiser à la reine. On peut aussi parler de baiser au roi dans d'autres situations. Donc le baiser à la reine, on décortique. On affranchit une levée ou deux levées en l'occurrence, un carreau. Simplement en prenant la chance de trouver ici la dame de carreau seconde, qui me permet de gagner mon contrat. Le conseil du jour va être simple. Certaines situations nécessitent un maniement inhabituel des couleurs à affranchir. En l'occurrence ici, le maniement inhabituel, c'était un coup technique. Le baiser à la reine, on peut aussi trouver dans certaines situations le baiser au roi, le baiser à la reine, qui va me permettre de gagner mon contrat, bien que les carreaux n'étaient pas bien répartis en termes de 2 et 3. C'était le plus défavorable pour nous. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé. Et on en fera d'autres très bientôt. Merci d'avoir écouté.